Mais aujourd'hui ce rapport à l'ANSES est très important parce qu'il montre qu'il y a des risques sanitaires véritables. Notamment concernant certains types de consommation chez des publics exposés, la femme enceinte, les enfants de moins de 10 ans. Concernant aussi des sportifs qui, en dehors de toute consommation de stupéfiants ou d'alcool, peuvent courir un risque après un effort physique intense. Il faut savoir que ces boissons amènent des doses de caféine qui sont véritablement beaucoup plus importantes que la consommation habituelle de café, même lorsqu'elle est excessive.